La balle est frappée avec aplomb du côté du champ droit et un point viendra marquer là-dessus. Coussure de Kyle Kroll après deux retraits. Oh! Baye! Baye! Celle-là! Personne ne s'est posé la question! Parra s'est dévissée dans cette balle! Wow! Circuit! Jeffrey! Parra! Cette balle a été frappée avec énormément d'aplomb par Parra. Trois balles, pas de prise. Pas de problème. On a le feu vert. Et c'est 5 à 2. Le titre. La balle est frappée en lieu sûr. Du côté gauche. Il ne faut plus d'un but. Kroll contourne le deuxième. S'en va au troisième. On en va vers le marbre là-dessus. Les Capitals marquent un point. Coussure au porteur de Jonathan Lacroix. Et c'est 6 à 3. Le titre. La balle est frappée en lieu sûr. Un point bien marqué. Et c'est 6 à 4 pour les Boulders. Mais les Capitals resserrent l'écart. 3 à 2. Oh! La balle est frappée avec beaucoup d'aplomb. Peut-être pas assez pour sortir. Oui! Circuit! Kristen Pompey! Et c'est 6 à 5. La seule question qu'on avait. Est-ce que cette balle sera assez haute pour sortir du stade? Parce que côté puissance, c'était oui dès le départ. Le tir. La balle est soulevée en lieu sûr. Un point il viendra marqué. Patu Calabrini arrête le coureur au troisième. Et c'est l'égalité. Alors, Kyle Kroll qui frappe la balle en lieu sûr. Produit le point égalisateur. Mais ça, ça va finir par tomber. La balle est frappée en direction de l'Aréco. Le jeu est au deuxième pour un. Est-ce qu'on sera en mesure? Non! On ne retire pas Mandoulay au premier. Un point vient marqué. Jeffrey Parra. Et effectivement, Mandoulay est en course. C'est le coup sûr au champ droit. Un point il viendra marqué. Mandoulay se retrouve au troisième. Et les capitales mènent 8 à 6.